Salut ! Donc on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour cette courte vidéo puisque voilà, actuellement je me suis à Disneyland Paris donc j'ai préparé toutes ces vidéos d'avance. Pour répondre à une question, donc cette question c'est quel est le bon prix pour aller à Disneyland Paris ? Parce que voilà, il y a une personne qui m'a envoyé un mail en me disant voilà, tu dis, tu parles souvent de promotion, tu parles souvent d'avoir des réductions à moins 50% mais finalement, voilà, moi j'ai du mal à m'y retrouver, qu'est-ce que je pourrais me dire vraiment le bon prix auquel, voilà, si j'ai ce prix là, je devrais être satisfait pour que j'ai un petit peu une échelle de valeur. Donc voilà, donc j'ai décidé, enfin dans cette vidéo je vais vous donner le bon prix pour moi concernant le Sequoia, le Newport Bay Club pour des séjours donc voilà, pour des séjours, éventuellement le New York alors le New York, il faudra peut-être rajouter 50€ par rapport à ça parce que c'est vrai, ça dépend, des fois il s'approche très très fort des prix du Sequoia et du Newport Bay Club des fois il est un petit peu plus élevé, ça varie suivant les périodes bon en général il est quand même un petit peu plus élevé donc il va falloir rajouter un tout petit peu plus pour le New York voilà, donc pour moi le bon prix donc c'est des échelles, je vais leur faire, c'est des échelles dans le sens où ça dépend des saisons évidemment plus vous êtes dans une saison basse, c'est pas forcément que janvier-février mais plus vous êtes dans des moments de basse saison et plus les prix, voilà, seront bas même, enfin seront dans cette fourchette basse et plus vous êtes en haute saison, forcément vacances scolaires etc et plus ça sera dans la fourchette haute alors, donc pour le Newport Bay Club et le Sequoia donc je les ai mis dans le même sac le bon prix pour un séjour de 3 jours, 2 nuits donc 3 jours et 2 nuits ça se situe entre 350 et 450 euros voilà, si vous avez entre 350 et 450 euros pour un séjour de 3 jours, 2 nuits au Newport Bay Club ou au Sequoia plus vous êtes près de 350 évidemment plus vous devez être satisfait, voilà, franchement c'est un très bon prix vous avez vraiment fait le travail vous avez vraiment, voilà, vous pouvez pas aller beaucoup beaucoup plus bas même, voilà, en dessous de 350 pour 3 jours de nuit alors il y a peut-être, peut-être possible vraiment dans des saisons très très basses mais, voilà, ça serait, honnêtement vous devez vraiment être content franchement, si vous avez, voilà, par exemple si pour cet été vous avez eu un séjour à 3 jours de nuit à 400 euros au Newport Bay Club, Sequoia pour 3 jours de nuit voilà, vous avez vraiment bien fait le travail honnêtement, voilà, franchement je vous dis bravo vous avez vraiment fait ce qu'il fallait et pour un séjour de 4 jours, 3 nuits maintenant donc pour un séjour de 4 jours, 3 nuits pour le Newport Bay Club, Sequoia toujours, on va dire que ça va aller de 450 à 650 euros voilà, entre 450 et 650 euros pour un séjour de 4 jours, 3 nuits vous avez vraiment eu un très très bon prix encore une fois, ça dépend des saisons c'est difficile de dire de dire vraiment précisément à quelle saison il faut avoir quel prix mais voilà, si vous êtes, voilà, en été si vous avez eu un prix 550, 600, c'est vraiment bien donc, voilà, donc je résume donc pour ces deux hôtels, voilà qui sont vraiment les hôtels dans lesquels je pense beaucoup beaucoup de gens vont qui représentent vraiment le moyen de gain donc c'est pas cheap et c'est pas super luxueux mais c'est vraiment sympa donc pour Newport Bay Club, Sequoia donc vraiment pour vous donner une échelle de valeur du bon prix, du prix où voilà vraiment vous avez fait le travail vous pouvez être content c'est pour 3 jours, 2 nuits entre 350 et 450 pour 4 jours, 3 nuits entre 450 et 650 euros voilà, si vous avez ces prix-là honnêtement, voilà, bien joué vous avez eu, vous avez vraiment vous avez vraiment bien travaillé vous avez eu de la chance ou peu importe mais en tout cas, vous avez des bons prix voilà, maintenant, voilà parce que souvent, on voit en été on voit beaucoup de gens qui vont payer pour un séjour de 4 jours, 3 nuits 1000, 1500 enfin, dans ces eaux-là voilà, des prix qui sont juste hallucinants et voilà, c'est tout à fait normal parce que quand on n'investit pas ne serait-ce qu'un petit peu de temps ne serait-ce qu'un minimum de temps quand on se contente juste de réserver simplement avec les promotions entre guillemets classiques ben voilà, c'est normal qu'on arrive à ces prix enfin voilà, comme ça vous avez une petite échelle de valeur sur ce qui est vraiment un prix vraiment très très intéressant à Disneyland Paris évidemment, si vous allez au Disneyland Hotel ça va être plus cher et évidemment, si vous allez au Cheyenne ou au Sequoia, ben là, dans ce cas-là ça va être moins cher maintenant, la difficulté du... ouais, ouais, là, j'allais dire la difficulté du Cheyenne et du... je crois, je dis Sequoia du Cheyenne et du Saint-Pé pardon, ça va être moins cher c'est que il y a rare... enfin, pour les séjours 3 jours de nuit et 4 jours de nuit ça va, maintenant il n'y a plus rarement des promotions sur les séjours 2 jours voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo on se retrouve demain pour la prochaine pour la prochaine Sous-titrage ST' 501